J'ai la meilleure méthode sur MWV3 pour exp en illimiter toutes tes armes en multijoueur au lieu d'aller en zombies, on va voir ensemble. Mais avant toute chose je t'invite à lâcher ton meilleur like, de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, ça prend 2 secondes car vous êtes 88% à regarder les vidéos mais vous n'êtes pas encore abonné donc je vous invite à le faire. Je remercie à ceux qui me soutiennent. Donc c'est très simple frérot, regarde bien sur mon arme je l'ai monté extrêmement vite en une seule partie, j'ai pris à peu près vraiment 4 ou 5 voire 6 niveaux, c'est complètement insane les refs. Et encore sans double XP. Et bien salut tout le monde c'est Nécro, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment XP en illimiter en multijoueur tes armes, tes camouflages pour avoir le Interstellar. Bref on va voir ça ensemble, c'est parti. Déjà pour commencer mon ref, c'est très simple, il faudra prendre les Grenadlers, ça c'est très important avec forcément le fameux gilet d'ingénieur pour avoir 3 Grenadlers. Et justement ça va te permettre en fait de gratter un maximum d'XP dans les parties. Aussi bien du coup sur la map Rust, Terminal et Cheekment qui est de retour. Donc ça fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à utiliser cette technique avec du double XP parce que vous allez monter très très vite. En fait à chaque fois que vous allez mourir etc. Et bien vous allez lancer les Grenadlers et en fait ça va distraire les ennemis quand vos alliés vont tuer l'ennemi, en fait ça va gratter de l'XP en plus. Donc voilà, tout ce que vous allez faire avec votre arme dans la main va compter pour l'XP d'arme. N'hésitez pas du coup à l'utiliser parce que justement ça va énormément monter votre XP pour votre arme. Aussi vous pouvez faire en même temps vos camouflages, ça fait toujours de l'XP en même temps. Plus quelques défis hebdomadaires etc. Ça on connaît aussi. Enfin bref, j'étais sur la map Terminal et c'est Cheekment au début. Mais justement quand vous lancez énormément de leurres etc. Ça va gratter un maximum d'XP en plus comme les maps sont petites, en général les spawns c'est les mêmes. Donc forcément vous allez totalement avoir de l'XP. Mais la meilleure map vraiment pour faire de l'XP ça reste Cheekment vu qu'elle est vraiment petite, compacte. On meurt tout le temps et en plus ça gratte de l'XP etc. Après utiliser boîte de munitions pour en avoir une au cas où, ça fait toujours plaisir aussi. Ça peut toujours gratter de l'XP en plus. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment c'est vraiment insane. J'ai passé trois quarts de mes armes comme ça à monter sur Cheekment. J'ai fait mes mitraillettes en forgé en l'espace d'une journée même pas vraiment clairement. Franchement je l'ai fait en 3-4 heures toutes mes mitraillettes comme ça à monter et à faire les défis en même temps justement. En plus c'est petit, vous faites énormément de kills, énormément d'XP. Ça fait toujours plaisir même pour monter vos armes, vos couteaux etc. Des armes assez compliquées à monter. Franchement qui en plus n'est pas évident sur une WB3. N'hésitez pas à utiliser ces techniques-là. Donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube. Merci à toi si tu le fais. En tout cas n'oublie pas la petite notification, ça c'est important. Bref sur ce les gars, c'était Nécro. Tchao tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Tchao, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada